La délégation kurde commence à bien connaître le chemin de l'Assemblée de Corse. Après avoir été reçue par Jean-Guy Talamon hier, autour aujourd'hui du groupe Fema à Gours, il y a des rencontres avec un objectif bien précis. Le soutien moral pour nous est beaucoup plus important que toute forme de soutien. Et notre présence aujourd'hui est plutôt de chercher un soutien moral, de pouvoir retrouver notre place aux côtés du peuple corse et de ses instances corse. Depuis le 9 octobre 2019, le président Erdogan lance une offensive contre le nord-est syrien. Dans sa ligne de mire, les forces kurdes ayant combattu Daesh qu'il considère comme terroristes. Afin d'alerter sur le sort de ces populations, l'association Korsiga Royava décide de mettre en relation représentants kurdes et élus insulaires. Les nationalistes estiment qu'il en va de leur rôle d'apporter un soutien. La lutte du peuple corse s'inscrit dans des solidarités internationales historiquement. Et la lutte du peuple kurde pour son indépendance, pour le respect de son autonomie actuelle, nous touche bien évidemment suite à l'agression par l'état turc. Donc c'est normal. Mais au-delà du seul fait nationaliste corse, en tant que citoyen, en tant qu'européen, que nous écoutions ceux qui ont une parole à donner, une parole légitime à donner sur le conflit, pour les Kurdes comme on le ferait pour n'importe quel autre peuple. Si le soutien reste purement symbolique pour le Conseil démocratique kurde en France, la mission reste la même, faire le tour du pays et continuer à sensibiliser. Prochaine région prévue, l'Alsace et la Bretagne.